J'avais partagé avec vous les réseaux, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Là, on va commencer notre cours. Avec Niza. On va sentir le mouvement beaucoup plus qu'en allant chercher l'assistement. Mes amours, je viens de terminer la première partie de mon cours de yoga. Franchement, c'était magnifique. Alors, comme vous le saviez très bien, moi, des fois, j'ai des palpitations cardiaques. C'est pour ça que je prends un médicament tous les jours depuis trois ans. Et j'aimerais vous parler d'un petit truc que j'ai eu dernièrement. Et c'est des extrasystoles fleuqueurs. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a quelqu'un qui passe par la même chose. C'est des battements, c'est des battements cardiaques, mais qui ne sont pas rythmés. Ça veut dire le cœur, il fait par exemple doux, doux, doux. Et le troisième, le quatrième, j'ai tout le temps un qui est beaucoup plus fort. Donc, je suis partie voir le cardio. On a fait des tests, on a fait plein de trucs. J'ai dit, alhamdoulah, ce n'est pas quelque chose de très grave, mais c'est dû à beaucoup de stress. Et comme j'expliquais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui montre trop quand je passe par des moments difficiles ou quelque chose. Je garde tout le temps le sourire, puisque je suis comme ça, c'est ma nature. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure tout le temps ou qui va parler de ses problèmes personnels sur les réseaux sociaux. parce que tout ce que j'adore de vous donner, c'est de l'énergie positive. J'adore toujours vous donner de l'énergie positive parce que c'est tout ce que j'ai. Je n'aime pas recevoir de l'énergie négative et aussi, je n'aime pas la donner. Merci, mon à vous. Merci, Kibida. Et alors, je vous raconte l'histoire. La dernière fois quand j'ai eu ce problème d'extrasystole, j'avais fait le test. Et j'avais 149 par jour, qui n'est pas quelque chose de très, très inquiétant. Et depuis, la vérité, je suis passée par des moments très, très difficiles, entre beaucoup de problèmes dont je ne parle pas sur les réseaux sociaux, forcément, entre le divorce, entre le problème que j'ai eu pendant le confinement, beaucoup de choses. Entre la trahison de beaucoup d'amis, enfin, quelques amis qui étaient très proches. Et moi, j'encaisse, 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 j'encaisse. Mais je ne montre jamais que je suis mal. Parce que c'est ma nature. Ce n'est pas parce que je n'aime pas le montrer, mais parce que c'est ma nature. Je suis comme ça. Je suis une personne souriante, j'espère rester tout le temps comme ça. Et j'adore donner que l'énergie positive. Donc, là, dernièrement, quand on a fait le test pour les extrasystoles, j'ai trouvé que je suis passée de 149 à 1700 par jour. Je ne vous montre pas, j'ai été très stressée, j'avais très peur. parce que je pense à Iliana. Je me dis, je me dis, si demain... Si demain m'arrive quelque chose... Bien sûr, elle a mes soeurs, elle a ma mère et tout. Et je ne peux pas trop compter sur sa famille paternelle. Enfin, pas sa famille paternelle. Ouais, son père, sa grand-mère du côté paternel. Elle dit, par contre, j'ai dit, ouais, j'ouvre mon cœur. Mon nez, il est bouché parce que l'allergie. J'ouvre mon cœur un petit peu parce que cette séance de yoga, elle m'a fait beaucoup de bien. Alors, quand j'ai vu que je suis passée de 149 à 1700, j'ai stressé et tout ça, on m'a fait des tests après. C'est des tests d'effort et tout. Le médecin, il m'a rassurée, il m'a dit, c'est rien d'inquiétant. C'est juste que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress et que tu dois commencer vraiment à te donner plus de temps pour toi que donner aux gens. Moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, 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 mais c'est vrai que je ne donne pas du temps pour moi. Donc, il m'a dit, il faut vraiment que tu commences à faire beaucoup de sport vu que moi, je fais beaucoup de sport. Donc, déjà, c'est une bonne chose, même si je ne le partage pas tous les jours, mais je le fais. C'est aussi voyager, sortir, me déconnecter, faire surtout du yoga parce que le yoga, ça aide beaucoup pour tout ce qui est crise d'angoisse, extra-systole et tout le reste. Ainsi que les séances aussi difficultes. Donc, s'il y a quelqu'un qui souffre de la même chose, il va vraiment comprendre de quoi je parle. c'est des battements qui sont très stressants. Ça veut dire, à chaque fois, on a l'impression qu'on va mourir tout de suite. Tout ce que je demande, c'est que j'espère que ça passe vraiment, vraiment le plus rapide possible et que j'ai plus ça. Anyway, hier, j'avais un événement que j'organise avec mon agence Illimedia et j'ai rencontré Kenza Mekuar. Alors, Kenza Mekuar, j'étais, je pense, la première personne qui l'a partagé. Kenza Mekuar, elle me connaît très bien. Elle connaît ma situation. Elle connaît les moments difficiles par lesquels je suis passée. C'est une copine proche, même si on ne se partage pas trop sur les réseaux sociaux. La première fois, quand je l'ai rencontrée, c'était avec mon ex-mari. Et on a vraiment eu, le feeling, il est passé. Donc, directement, on est devenu copine. Après ma première séance que j'ai faite avec elle sur FLE Yoga, ma première séance de yoga, c'était en 2016. Elle n'était pas encore lancée sur Instagram. Petit à petit, elle a commencé à se lancer sur Instagram. Mais c'est quelqu'un de magnifique. Elle est géniale. Elle donne beaucoup d'énergie. Elle est incroyable. Anyway, hier, on a parlé un peu de ça. Et elle m'avait dit qu'elle passait par la même chose à un certain moment et que Yoga l'a beaucoup aidée. J'ai encouragé à venir aujourd'hui pour le Yoga et commencer vraiment des séances, commencer à reprendre le Yoga et faire des vraies séances par semaine. Donc, pour la première fois, je parle de ce petit truc et je partage avec vous ce petit point qui joue un rôle dans ma vie. J'espère qu'Inch'Allah, mes pâches, c'est à part les crises d'angoisse, à part les palpitations cardiaques. Aujourd'hui, j'ai les extrasystoles aussi qui me stressent encore plus. Et j'espère, Inch'Allah, ça va passer. Et je le souhaite pour toutes les personnes qui passent par la même chose. Le problème, c'est que les gens positifs, c'est des gens qui gardent tout à l'intérieur et ce n'est pas bien. Des fois, il faut pleurer, il faut crier, il faut vraiment faire sortir. Il ne faut pas effectivement avoir ce problème et en arriver là. Donc voilà, j'avais envie de partager ce petit moment avec vous et aussi vous parler de quelque chose et les partages des bons plans et tout ça. J'avais envie aussi de partager avec vous ce petit truc qui est difficile à vivre parce que vraiment, c'est quelqu'un qui est très là. Il n'est pas rassuré à 1000%, mais la vérité, le médecin m'a rassurée. Donc, rien d'inquiétant, mais j'ai juste envie de faire passer un petit message pour toutes les personnes qui passent par la même chose. Divorce, trahison, d'amis proches ou de quelqu'un de proche ou il a des problèmes chez Haja. Essayez de ne pas tout le temps garder les choses à l'intérieur. Il faut aussi pleurer, il faut crier. Moi, je n'ai pas l'habitude de pleurer, mais là, c'est juste que je suis émue. Après la séance de yoga, ça m'a fait trop, trop de bien et ça m'a fait sortir un peu ce que j'ai à l'intérieur et le partager avec vous. Donc, merci Kenisa pour ce cours magnifique. On n'a pas encore terminé. On a encore jusqu'à 13h. Et c'est Wahib Zambios, elle est vraiment magnifique. Merci Kenisa. Merci Mashiou. Merci pour ceux qui avaient besoin de bien te faire du bien et si je peux t'en faire autant que possible, je serai la plus heureuse. Merci. Merci.